Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo bilan culturel. Aujourd'hui on va parler de mes favoris de ces trois derniers mois parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéos bilan culturel. On va commencer par la catégorie cinéma parce que je suis allée voir trois films au cinéma ces derniers mois. Tout d'abord je suis allée voir le film Mario, Super Mario Bros. C'était génial. Le film était super beau, super coloré, les personnages étaient très rigolos, j'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup aimé toutes les musiques qu'on pouvait entendre qui proviennent des jeux vidéo. J'ai beaucoup aimé toutes les petites références subtiles qu'il pouvait y avoir dans les décors ou même dans les personnages, c'est trop bien. Et franchement j'ai passé un excellent moment devant le film Mario et je pense que dès qu'il sortira en DVD je l'achèterai. Parce que oui j'achète encore des CD et des DVD parce que je suis quelqu'un de très maximaliste qui adore avoir plein de trucs. Ensuite je suis allée voir Suzume, le film de Makoto Shinkai, celui qui a également fait Your Name. Et j'ai beaucoup aimé ce film parce que c'était vraiment très beau. Visuellement c'était impressionnant à quel point c'est beau. J'ai trouvé que le film était un petit peu long mais il dure deux heures donc c'est peut-être pour ça que je l'ai trouvé un petit peu long. Il y avait pas mal de moments de calme, c'était pas forcément que des moments d'action. J'ai beaucoup aimé. J'ai également aussi beaucoup aimé la référence à Maître Gims dans le film. J'ai pensé à cette blague pendant tout le film et j'ai attendu la fin du film pour le dire à mon copain genre « Eh ! Est-ce que c'est un peu comme Maître Gims ? » Voilà je suis vraiment une merde. Mais ouais vraiment très chouette. En fait j'en attendais pas moins du film parce que le réalisateur est un réalisateur vraiment très doué. Donc voilà quoi je savais que j'allais voir un truc chouette et je n'ai pas été déçue. Et enfin le dernier film que je suis allée voir au cinéma c'est le plus récent. C'est Spider-Man Across the Spider-Verse. C'était ouf ! C'était incroyable ! J'avais beaucoup aimé le 1 notamment par rapport à l'animation et à l'histoire et tout. Franchement je trouvais ça trop stylé. Et le 2 était incroyable. Le film a duré 2h20 il me semble mais pourtant j'ai pas vu le temps passer. Genre vraiment c'était incroyable. Il y avait de l'action, il y avait des personnages trop cool. J'ai beaucoup aimé Spider-Punk. J'espère que ça se pointe pas si je me mets une image de Spider-Punk mais Spider-Punk ! Vraiment quand je suis sortie du cinéma et tout avec mes potes je leur ai dit « Bah écoutez moi plus tard je veux plus être bibliothécaire je veux être Spider-Punk ». La suite sort en 2024. J'ai vraiment trop hâte. Vraiment n'hésitez pas à aller le voir au cinéma foncer. Il est vraiment génial. Je me suis pas ennuyée une seule seconde devant ce film. C'était incroyable. Après moi je suis très bon public mais quand même il est vraiment génial. Ensuite dans la catégorie séries. Premièrement j'ai regardé la première saison de The Last of Us qui est une série zombie apocalypse qui est tirée d'un jeu vidéo, d'une série de jeux vidéo. Je sais plus quand est-ce que la série est sortie mais je sais que j'ai regardé un petit peu après tout le monde. Je sais pas parce que je regardais d'autres trucs et du coup je m'étais dit que je regardais ça plus tard. Et en fait quand j'ai regardé la série j'ai vraiment eu l'impression d'être 10 ans en arrière au lycée à regarder les let's play de The Last of Us. Genre vraiment c'était ouf. A l'époque je regardais Mr B-Boy il me semble jouer à The Last of Us et j'avais trop kiffé. Et je pense que si j'ai mis un peu de temps avant de regarder la série c'est parce que j'avais peur d'être déçue et je n'ai pas été déçue. Les acteurs sont incroyables. Pedro Pascal est ouf. Bella Ramsey est ouf. Vraiment leur alchimie à l'écran est incroyable je trouve. Je pense qu'ils auraient pas pu choisir meilleurs acteurs pour cette série. J'ai trop aimé la saison 1 et j'ai trop hâte de la saison 2 mais je crois que ça sort genre en 2025. Mais en 2025 on aura 1000 ans. Enfin 2025 c'est trop long. Donc voilà j'attends patiemment. Et ensuite j'ai recommencé à regarder Falco. Falco c'est une série policière française qui est sortie en 2013 il me semble. Et je sais qu'à l'époque je regardais quand ça passait à la télé genre avec ma mère. Ma mère est absolument fan de Falco. Et franchement c'est une série que j'aime trop. Les personnages sont trop cool. Il y a une histoire de dingue. En gros Falco c'est un policier qui se réveille après 22 ans de coma. Et en fait quand il se réveille de son coma sa femme a refait sa vie. Sa fille est adulte. Il y a plein de choses comme ça. Il doit se réadapter et il doit découvrir sa vie en fait parce qu'il a perdu 22 ans. Et il y a toute une histoire à propos de son coma. Et le mystère de pourquoi il a été dans le coma. Et puis voilà c'est super intéressant c'est super cool. Moi j'aime bien les séries policières genre esprits criminels et tout. Et Falco c'est vraiment genre une super bonne série française. Avec des acteurs qui jouent super bien. Donc si jamais vous n'avez jamais regardé Falco et que vous voulez voir une série policière cool. Et ben regardez Falco. Ensuite la catégorie Eurovision. En fait c'est une catégorie en elle même parce que j'ai découvert pas mal de trucs grâce à l'Eurovision. En fait avant d'être avec mon copain je ne regardais pas forcément l'Eurovision. Je connaissais quelques chansons les plus célèbres qui étaient passées. Je connaissais Conchita Burst. Du fait qu'elle ait été super médiatisée et tout. Je connaissais les Twins Twins avec moustache. Moi aussi je voulais une moustache. Mais en fait quand je me suis mis avec mon copain il m'a rapidement parlé de l'Eurovision. Et que eux dans sa famille ils regardaient l'Eurovision à la télé et tout. C'était une soirée assez importante on va dire pour eux. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la chose. Sachez que mon copain a des tableaux Excel très très fournis de chaque année de l'Eurovision. Depuis au moins 10 ans je crois. Et en fait c'est devenu super important pour moi aussi. C'est vrai qu'au fil des années on se disait c'est pas si important que ça. Mais on organisait quand même un repas genre comme un repas de Noël. En fait l'Eurovision c'est Noël au milieu de l'année. On fait un bon repas. On fasse une soirée en famille c'est chouette. Et donc ouais cette année l'Eurovision c'était vachement cool. Parce qu'on a découvert de nouveaux artistes. Je sais qu'on avait pu découvrir Maneskin par exemple en 2021. Moi sur Deezer j'ai une playlist qui s'appelle Eurobizou. Eurobizou avec mes chansons préférées de l'Eurovision. Donc je vous la laisserai en barre d'infos si jamais vous avez 10h et que vous voulez écouter des chansons de l'Eurovision. Cette année mes coups de coeur c'était la Finlande. Il y avait l'Australie. L'Allemagne j'ai beaucoup aimé même s'ils ont fini dernier il me semble. C'était injustifié. La Slovénie. Comment passer à côté de la Slovénie. C'était génial. Et puis après l'Eurovision le plaisir dure parce qu'on regarde des cracks sur Youtube. Les gens font des best of des meilleurs moments. C'est génial. Parce que nous on se spoil pas en fait avant la grande finale de l'Eurovision. C'est à dire qu'on écoute pas les chansons. On essaie de pas se spoiler du tout en fait. Et on découvre tout le soir même. Donc c'est vraiment une soirée découverte incroyable. Et voilà j'aime beaucoup trop passer des soirées Eurovision avec mon copain et la famille. Dans la catégorie spectacle. Je suis allée voir un spectacle incroyable. Je suis allée voir Starmania. Ah c'est mieux. Starmania. Je suis allée voir Starmania après 2 ans d'attente. Ou devrais-je dire après 24 ans d'attente. J'ai grandi avec Starmania. Ma mère a beaucoup écouté Starmania. Quand je vais pas bien j'écoute Starmania. Quand je vais bien j'écoute Starmania. Quand je prends le bus j'écoute Starmania. Quand je vais me balader seule dans des parcs j'écoute Starmania. Bref Starmania me suit tout le temps partout. Et quand j'ai vu qu'il reprenait du service. Et qu'il faisait une nouvelle tournée avec de nouveaux chanteurs, danseurs. Et en plus qui était mis en scène par Thomas Jolie. Incroyable. Je me suis dit il faut absolument que je vois ça. Donc avec ma mère on a pris nos places en juin 2021. Et je suis allée le voir le 17 juin 2023. Et c'est un petit peu rigolo quand même parce que quand ma mère avait mon âge. Donc quand ma mère avait 24 ans. Elle était allée voir Starmania avec sa mère. Donc ma mamie. Et elle était enceinte de moi. Et là moi j'ai 24 ans. Je vais voir Starmania avec ma mère. Est-ce que la prophétie va se mettre en place ? Est-ce que je suis enceinte ? J'espère pas. Et donc le spectacle était fantastique. J'ai vraiment pleuré à beaucoup beaucoup de moments. Le jeu de lumière était impressionnant. Les chanteurs et chanteuses. Les voix qu'ils ont c'est impressionnant. Les danseurs et danseuses. C'était vraiment un spectacle. Je crois que c'est la plus belle chose que j'ai pu voir de ma vie. Après j'ai aucune objectivité parce que Starmania c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi. Avant d'y aller ma mère m'avait dit tu vas voir quand tu écoutes Starmania tu aimes ok. Mais quand tu as vu le spectacle tu aimes encore plus. Et je pensais pas que je pouvais encore plus aimer Starmania que j'aimais déjà Starmania. Voilà. Les décors sont incroyables. Je me répète mais c'était vraiment trop beau. Je suis encore sur le cul. Ça fait genre 3 jours que je suis allée voir Starmania. J'ai accroché l'affiche du spectacle au dessus de mon lit. Je la vois tous les jours en me levant. Je la vois tous les soirs en me couchant. Et pour mon cadeau de Noël de cette année on va retourner voir Starmania en 2024. Et ma mère m'a dit que cette fois on serait vraiment tout devant. Donc j'ai trop hâte et je sens que je vais encore chialer ma mère. Si jamais vous avez l'occasion d'aller voir Starmania allez-y c'est tellement beau. Et c'est vraiment un spectacle qui est vraiment toujours d'actualité. Genre ça a été fait il y a 40 ans. Et la société qui dépeigne dans Starmania c'est tellement notre société actuelle. Et ça a été fait il y a 40 ans. On vit vraiment dans une saucisse les gars. Je vous jure on vit vraiment dans une saucisse. Et ensuite dans la catégorie reportage. Il n'y a qu'un seul reportage mais c'est un reportage qui est vraiment très intéressant. Et très flippant je trouve. C'est encore une fois un reportage de La Fabrique du Mensonge sur France 5. Un reportage qui s'intitule Affaire Lola chronique d'une récupération. Et en fait dans ce reportage on se concentre sur l'affaire Lola. Donc la jeune fille de 12 ans qui a été retrouvée découpée dans une boîte et qui a été violée en octobre dernier. Donc c'est vraiment une histoire sordide, une tragédie immense. Et en fait ce fait divers, cette affaire a été reprise par l'extrême droite. Parce que la coupable était d'origine étrangère et avait une obligation de quitter le territoire. Donc l'extrême droite s'est emparée de cette affaire. Et n'a pas du tout respecté les souhaits de la famille qui était qu'ils ne voulaient aucune récupération politique autour du meurtre de leur fille en fait. Et en fait dans ce reportage on découvre l'envers du décor et les coulisses et les messageries internes de la fachosphère en fait. Et c'est absolument déroutant et absolument dégueulasse. Je pense notamment à un moment où c'est sur un plateau télévisé, un ou une journaliste je sais plus a demandé à Éric Zemmour s'ils auraient fait la même vague de manifestations si la tueuse était d'origine française. Et Éric Zemmour répond non on n'aurait pas fait ça. Déjà ça c'est dégueulasse. Et en plus le fait que des influenceurs fachos entre guillemets aient complètement ignoré les volontés de la famille et sont allés carrément jusqu'à dire que ils avaient rien à dire et qu'ils avaient fermé leur gueule. Et que eux les fachos ils étaient là pour sauver l'honneur de leur fille. Mais on va où là ? Et en fait toutes les manifestations qui étaient organisées pour Lola regorgeaient de fachos en tout genre. Et en fait sous couvert de on va rendre hommage à Lola c'était vraiment des rassemblements de gens qui clamaient des slogans mais ignobles et des slogans de gros fachos. Et en fait ils en avaient rien à foutre de Lola c'était juste la personne qui l'a tuée n'était pas française donc c'est un francocide il disait. C'est un francocide mais ça va pas bien le grand remplacement tout ça mais j'ai même pas les mots en fait pour dire ce que je ressens. Moi j'avais vu pas mal de choses passer sur Twitter par rapport à ça mais le fait d'avoir vu ce reportage en plus ça m'a vraiment ouvert les yeux encore plus sur l'ignoblité. Ça m'a vraiment encore plus ouvert les yeux sur ce qu'était vraiment la fachosphère et ce qu'était capable de faire les gens qui appartiennent à la fachosphère. Je pense que les parents de Lola ils ont vraiment été très courageux de devoir supporter ça. Supporter le fait que des fachos s'emparent de la mémoire de leur fille comme ça et la salissent c'est vraiment horrible. Donc voilà je vous conseille ce reportage qui n'était pas d'atout de gaieté mais qui est je pense d'intérêt public. Ensuite catégorie Lego j'avais jamais fait de catégorie Lego parce que j'ai une histoire un peu sordide avec les Lego. Quand j'étais enfant j'étais simple et mobile et j'aimais beaucoup les Lego j'aimais beaucoup regarder les Lego mais en fait je me disais que j'étais incapable de construire des Lego. Pour une raison très simple c'est que j'ignorais qu'il y avait une notice à l'intérieur parce que moi j'étais un petit peu bête oui. Et du coup je me disais que bon ça servait à rien de demander des Lego à Noël parce que de toute façon je serais pas capable de les construire alors que bon avec une notice ça passe. Et en fait j'ai mon ami Baptiste qui m'a offert un set de Lego qui est incroyable. Ce sont des Lego Winnie l'ourson incroyable incroyable. En fait Winnie l'ourson pour moi c'est vraiment the truc qui catégorise mon enfance avec mon frère on regardait tout le temps la cassette. On avait la cassette de Winnie l'ourson et on avait aussi la cassette des aventures de Tigrou. Et moi Tigrou c'était vraiment mon personnage préféré de Winnie l'ourson. Il est vraiment trop cool il est vraiment trop swag. Et donc le fait de recevoir ce set de Lego franchement franchement j'ai cru que j'avais pleuré. Du coup je l'ai construit avec mes petites mémines. J'ai mis une après-m et une matinée à construire ce set et c'était vraiment incroyable. Et je l'ai fièrement exposé dans ma bibliothèque. Donc voilà je suis vraiment trop heureux. Et merci encore une fois Baptiste parce que c'est un cadeau de zinzin. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Et enfin dans la catégorie livres je ne vous parlais que d'un seul livre parce que je n'ai lu qu'un seul livre en fait depuis tout ce temps. Et j'ai lu Je serai là de L'homme étoilé. L'homme étoilé c'est un artiste qui est également infirmier et qui travaille en soins palliatifs à l'hôpital. J'ai découvert L'homme étoilé via Instagram parce qu'il partage des dessins et des morceaux de BD sur son compte Instagram. Mais en fait je n'avais jamais lu ses livres et donc j'ai emprunté Je serai là à la bibliothèque. Et en fait il raconte un petit peu son quotidien dans les soins palliatifs, il raconte un petit peu son parcours. Il partage des histoires de certains patients qui sont absolument touchantes. Et je ne sais pas si c'est comparable parce que moi je n'étais pas médecin, je n'étais pas infirmier ni rien. Mais j'ai bossé pendant 4 mois à l'accueil d'un centre de cancérologie. Et je peux vous dire que des patients on en voit des filets et on crée des liens. Même si on n'est pas médecin, moi j'étais juste à l'accueil et je scannais les passes sanitaires mais je parlais avec les gens. Et c'est vraiment un monde qui est vraiment particulier la cancérologie parce qu'on peut très bien voir de très belles histoires comme des gens qui disparaissent du jour au lendemain et on se rend compte qu'ils sont décédés parce qu'ils ne reviennent plus jamais. Donc voilà. Quand je faisais ce travail, il n'y a pas un jour où je n'ai pas pleuré dans les toilettes tellement... Parfois c'était dur. Mais j'ai aussi fait de belles rencontres là-bas. Donc voilà, ça m'a vraiment fait quelque chose de lire ce livre et de lire les histoires de ces patients qui auraient très bien pu être mes patients entre guillemets. Donc voilà, je vous le conseille, il est vraiment très touchant. Je me suis également acheté un livre au mois d'avril. Ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas acheté de livre et là je me suis dit bon je me fais plaisir, je m'achète un livre au mois d'avril. Et je me suis acheté cette BD qui s'appelle Diana et Charlie. Et je ne l'ai pas encore lu parce qu'elle est très très grosse. Et en gros ça raconte l'histoire de Diana et Charlie qui sont deux adolescents trans et apparemment ça va être super triste. Donc j'ai trop hâte de lire ça et de chialer un max. Ça parle de traitement hormonal, ça parle de santé mentale. Il me semble que c'est Cordélia qui l'avait partagé sur son compte Instagram. Donc j'ai fait confiance à Cordélia parce que c'est une personne avec de très bons goûts en termes de littérature. Et puis il y a de la représentation transgenre puisque les deux personnages principaux sont transgenres. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Donc je vous en parlerai la prochaine fois dans le prochain Bélan culturel. Je pense que ce sera à la fin de l'été. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez des choses que vous avez aimées ces derniers mois. Dites-moi si vous avez déjà lu ou vu les trucs dont je vous ai parlé et ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous ! Ah j'ai craqué mon coude ! Sous-titrage ST' 501